Salut, bonjour. Salut, bonjour. Alors aujourd'hui catastrophe. J'ai spécialisé ma chaîne dans les catastrophes. C'est vrai que je mets assez en évidence au moins les réactions humaines catastrophiques vis-à-vis de la situation quelle qu'elle soit. On va chez Suspicious Observer sur Youtube et on fait une vidéo qui s'appelle « Zone de sécurité ». Elle s'appelle « Zone de sécurité, anomalie dans le règne animal, risque primaire » et c'est dans la série du catastrophisme avancé. C'est cyclique, c'est tous les douze mille ans et c'est pas forcément pour demain matin. D'un autre côté, le 29 juillet, c'est la fin de l'année maya. Mayenne, mayenne, mayenne. D'ailleurs, pendant le mois de juillet, il y a moyen de finaliser quand même quelques évolutions subtiles de l'humain intérieur, spirituel si on peut dire. Et c'est pas en relation avec des entités extérieures, c'est clair. Et on y va. Qu'est-ce qu'il nous dit ? On va pas le mettre en gros gros pour l'instant. Il s'est passé quelque chose ces jours derniers, il y a des milliers d'oiseaux qui ont disparu. A priori, 5000 pigeons. Alors, ne me demandez pas. Il faut aller voir sur l'article de Ben Coste. Moi, je vous mettrai en renseignement l'adresse de la vidéo de Suspicious Observer, pas celle de l'article. Je n'ai pas lu. Je ne sais pas comment est-ce qu'il contrôle ça, comment est-ce qu'il calcule ça, comment est-ce que cette royal pigeon force était sous observation des espions humains. Il se passe plein de choses. Un effet, enfin un effet, une action, une situation peut avoir de multiples causes qui peuvent d'ailleurs se conjuguer les unes avec les autres, s'amplifier, se potentialiser, négativement en général, malheureusement. Donc, on peut spéculer sur les orages géomagnétiques. Mais là, il n'y en a pas eu. Ce qui se passe aussi, c'est que le champ magnétique terrestre continue de de varier dû au déplacement du pôle magnétique, ce qui va nous illustrer là, alors là, je vous le mets en grand. C'est-à-dire que c'est un renversement du champ magnétique terrestre à court terme. qui auraient peut-être pu pousser les animaux à agir étrangement. Et à propos des pigeons, d'ailleurs, ils ont disparu, ça ne veut pas dire qu'ils soient morts, hein, cela. Ils sont peut-être pas venus là où ils venaient d'habitude lors de leur migration cyclique. Alors, ça, c'est la migration cyclique, je vous parle, annuelle. Parce que maintenant, là, on va parler des cycles du soleil tous les douze mille ans, ou six mille aussi. Enfin, il y a des grands cycles de douze mille ans, il y a plein de cycles différents, et parfois ils se cumulent les uns les autres. Les animaux et les plantes utilisent le champ magnétique pour de nombreuses activités, je peux dire, pour une plante. Les migrations, les réactions. Obtenir des signaux à des fins de transformation cellulaire. Et plus encore. Donc, sur la gauche, vous avez un schéma qui vous montre la baisse du champ magnétique terrestre. Qui s'est donc nettement accélérée depuis 1850 jusqu'en 1990. C'était déjà en pente, mais depuis, ça s'est accéléré. En l'an 2000, déjà, le virage commence à être bien pris là. Et oh, même, il continue. Il part finalement quasiment à angle droit de la courbe normale de décroissance légère. Mais elle va remonter, elle va repartir dans l'autre sens, évidemment. Après, après les événements. Événements, je vais vous laisser la vidéo quand même se dérouler un petit peu. Alors, on a remarqué entre 2019 et 2021 une mortalité inhabituelle des baleines grises le long de la côte ouest des États-Unis, donc au-dessus de San Francisco, tout ça. La Californie. Et en Alaska. Alors, encore. On arrive quand même aussi à 11 ans après… Pas 11 ans, non. C'était 2014, Fukushima. À 7 ans après Fukushima. Et régulièrement, de toute manière, il me semble que les Japonais annoncent qu'ils déversent dans le Pacifique des quantités phénoménales d'eau radioactive contaminée. Au lieu de se servir de la transmutation biochimique pour essayer de récupérer dans cette eau contaminée de multiples éléments de la table de Mendeleïev, dont toutes les terres rares. Ce qui éviterait d'avoir à se bagarrer en Afrique ou en Corée du Nord ou de traficoter sur les marchés boursiers. De se servir de cet argument-là dans cette compétition perpétuelle entre des nations qui sont dirigées par des gens qui eux compètent, plus ou moins d'ailleurs en fait, les uns avec les autres, alors que les peuples n'y sont pour rien et tous sont en récession quelque part. Donc, il y a une augmentation de la bascule du champ dans le Pacifique. Depuis 2017. Ce qui avait lancé un petit peu une mortalité inhabituelle. Ouais, mais là, il oublie complètement Fukushima. Ah, mais il n'y a plus de vie dans le Pacifique Nord. Pour qu'on en arrive à ce qu'il n'y ait plus de vie, il faut quand même que ça meure de temps en temps. Et depuis 2014, enfin depuis Fukushima, des fois je me trompe sur la date, je pense c'est 2014. Et je vous rappelle qu'un tremblement de terre de force 9, on n'en a pas vu. Non, on n'en a pas vu. Tiens, tremblement de terre de force 9, c'est dix fois plus fort que force 8, qui est dix fois plus fort que force 7, qui est dix fois plus fort que force 6, si je ne me trompe pas, qui est dix fois plus fort que force 5, qui est dix fois plus fort que force 4. Et l'autre jour à Strasbourg, on a dit qu'il y avait eu un spectaculaire tremblement de terre à Strasbourg, alors qu'il était à 3,9. Bon, on a vu quelques images, ça a bougé, mais bon. Pas excessivement et puis de toute manière, ils sont habitués dans la région. Et ce qui m'inquiète plus, moi, c'est la proximité avec l'hypervolcan qu'il y a sous la Bavière, semble-t-il. Il y a un volcan géant, là, comment on appelle ça, je ne sais plus, qui fait pleurer Yellowstone. Vous voyez, vous vous rappelez l'histoire, je paye à manger à qui fait rire mon cheval, puis je paye à manger à qui fait pleurer mon cheval. Donc, l'histoire, c'est que c'est une tentative de mauvaise blague, de rappel d'une mauvaise blague, pas si mauvaise. Je me suis pas si mauvaise, je m'étais bien amusé quand j'avais fait ça. Ah, gag. Je me perds, c'est incroyable. Bon. C'est un supervolcan qu'on appelle ça. L'idée, c'est que Yellowstone, c'est balèze, mais que le volcan qu'il y a sous la Bavière, c'est encore plus balèze. À peu près la Bavière. Alors, je me demande si c'est un rapport. Par contre, moi, je m'inquiéterais pour les gens comme Ambu, qui veulent enterrer du matos radioactif, au lieu de se servir de la transmutation biochimique de façon à récupérer, par le biais d'un petit peu d'électricité et de quelques bactéries, tous les éléments de la table de Mendeleev, mais je vais le répéter plusieurs fois. Enfin, je vais, non, là, je suis expert. Je n'ai pas Alzheimer. Je n'ai pas complètement. Qu'est-ce que je disais ? Salut, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des pigeons, des oiseaux en général, pas que des pigeons. Puis, de toute manière, à propos des pigeons, on ne parle pas de harpe, on ne parle pas des kemtrails, on ne parle pas d'énormément de choses. Il y a aussi, donc, quand même, les changements électromagnétiques terrestres, mais il ne faut pas oublier ni Fukushima, ni les kemtrails, ni Harpe, ni les Wi-Fi, ni la 5G, ni… À quoi est-ce qu'il faudrait qu'on pense aussi ? Bon, ben, pour l'instant, il n'y a pas d'incendie dont on parle énormément, parce que ça aussi, ça doit… Quand ça se passe comme en Californie, par exemple, là, je pense que ça doit avoir un impact sur la population locale aviaire. Bon, reprenons. Donc, il y a un phénomène qui se passe autant dans les eaux froides que chaudes. Donc, le phénomène, c'est la disparition de la faune, en cas, au niveau de la fin de vie dans le Pacifique, au niveau de la flore aussi. Je ne sais pas comment vous considérez les étoiles de mer, non, ça, c'est de la faune. Mais enfin, même les algues ont disparu, enfin, il n'y a plus de couleurs, c'est hallucinant. Et puis ça, c'est des vidéos qui dataient d'il y a quelques années, dont je vous parle là. Il y a longtemps que je n'ai pas été sur ces sites. En fait, presque depuis que le reine Moret a arrêté de produire des vidéos. Suite à des pressions incroyables qu'elle a reçues. Comme elle dénonce un petit peu la reine d'Angleterre comme étant à la tête de la pollution terrestre en radioactivité, pour faire court. Je ne veux pas attaquer aux derniers des lampistes, quoi. Pour se faire allumer. Bon, allez. Les 10 événements sont donc corrélières avec les changements du changement magnétique. Même si à Fukushima, on s'en fout, là, il y a quand même une corrélation avec la variation électromagnétique. Et il y a un nombre... En particulier, de migration animale bizarre. C'est-à-dire que ces migrations animales qui d'habitude se font du nord vers le sud. Non, là, c'est fait du nord vers le sud. Non, des deux, d'après le titre. Une rare migration, un rare schéma de migration depuis le sud et le nord. Ah ben oui, a rendu le Michigan l'épicentre d'une invasion d'oiseaux. Ce qui est noté par les observatoires. Vous voyez donc, je réfléchis. Ça, ça signifie quand même que, a priori, le Michigan pourrait être une zone d'accueil potentielle. Qu'instinctivement, les oiseaux ont perçu telle qu'elle. Mais le plus drôle, ce sont justement les éléphants de Chine. Particulièrement, les éléphants chinois, qui ont fait un trekking de 500 kilomètres au travers de la Chine. Et ce qui épatent les scientifiques. Oui, scientifiques. Qu'est-ce qui ne va pas les épater ? Donc, ils sont partis de là où c'est marqué Start. Donc, de la zone est, extrême est de la Birmanie, du Myanmar. Pour monter au-delà du Yunnan, au-dessus du Yunnan. Et ce qui va leur permettre, Ça les éloigne de l'endroit où les pôles Sud et Nord, les pôles magnétiques Sud et Nord, sont censés se rencontrer. Ah oui, oui, parce que non seulement le pôle Nord, qu'on a vu tout à l'heure en schéma, se déplace. Mais le Sud aussi. Et le Sud, qui avait créé l'anomalie de l'Atlantique Sud, cette anomalie s'est tellement agrandie, que maintenant, on la considère quasiment comme l'anomalie de l'Atlantique. Elle était vers l'Argentine, en bas. Et finalement, aujourd'hui, elle s'étend jusqu'à la hauteur du Brésil. Elle est énorme. En fait, on peut déjà distinguer aujourd'hui deux pôles Nord et deux pôles Sud sur Terre. C'est-à-dire que la bascule s'est faite, elle se fait plutôt, parce qu'on n'en est pas encore là. On est en train. Elle ne se fait pas de manière simple. Les choses sont passées par des stades de multiplication de différents pôles avec la relation électromagnétique qui créait ce torus normalement correspondante. Donc, ça donnait ces images d'une Terre comme une boule de poils, si on peut dire, avec tous les poils enchevêtrés, alors que normalement, ils auraient été gracieusement pégnés partant du Nord, allant vers le Sud. Ou partant du Sud, allant vers le Nord. Mais en fait, ça ne dépend en quel sens de courant vous considérez. Donc, ils s'éloignent du Nord-Est et de l'océan Indien. Et donc, ils atteignent à des terres élevées et loin des côtes. Et ce n'est pas sans quelque ressemblance avec la relocation, c'est-à-dire les déménagements, les migrations, de nombreux d'entre nous et vous. Parce qu'eux, ils se sont installés à un endroit particulier des États-Unis, eux, la famille et le club de Suspicious Observer, où ils ont acheté des terres, où ils sont en train de bâtir entre personnes de bonne intelligence, les bases d'un nouveau monde ou d'un point de survie, en tout cas, dans la mesure du possible. S'éloignant donc du chaos ou des cités, et des cités et des villes, des grandes villes, des grandes métropoles, et même des moyennes. Peut-être même des petites, quand on voit l'ambiance qu'il y a entre les voisinages avec les différentes opinions politico-sanitaires exacerbées ces derniers mois. C'est ça l'inconvénient. Vous voyez, ce ne serait pas grave de dire des bêtises ou de croire n'importe quoi si ça avait des conséquences. Il faut absolument se méfier actuellement de la fréquentation des gens qui se sont fait OGM-isés. Je vais rester délicat dans mes termes, parce que comme ça, cette vidéo, je la mettrai sur YouTube. Alors, que ce soit du chaos des villes ou spécifiquement vis-à-vis de cette excursion électromagnétique, excursion... Il appelle excursion le déplacement du pôle. Le pôle va faire une petite promenade. Et je vous rappelle, on a fait une vidéo dernière où je vous ai montré le mouvement que prenait en apesanteur, pour couper court au débat, une poignée avec un pas de vis le long de son axe que l'on dévissait de son support et qui partait avec son élan et qui soudain, dû à son barycentre, à son centre de gravité décalé, adopter une rotation inverse. C'est-à-dire que la partie axale qui restait dans le sens du mouvement devenait celle qui tournait autour de l'axe. Je vous parle comme ça, blablabla, puis d'un coup, je vous parlerai comme ça. Et en tournant comme ça. Non, mais je vous parle. C'est une expérience qui s'appelle The Backup? Non, pas Backup. Reverse Up. Non, je ne me rappelle plus. C'est dans ma dernière vidéo à propos de l'univers électrique, de la météo. Je ne me rappelle plus. Elle n'est pas très vieille. Et si les animaux mettent de côté de la bouffe, font des réserves de bouffe. Donc, les gens s'éloignent des villes en gardant à l'esprit les effets de cette excursion des pôles magnétiques. Faisant des stanks de bouffe. Ou est-ce qu'ils se préparent à leur propre manière? Mais vous, là, vous faites quoi? Parmi ceux qui font quelque chose. Vous faites quoi? Vous restez dans les villes. On vous a détourné. On ne vous a jamais mis au courant et on vous a même désinformé à propos du climat. Vous êtes actuellement plutôt omnibulé par la politique sanitaire et la restriction de liberté et autre chose. Quand je dis vous, je parle des 80% qui ne viendront jamais sur ma chaîne. Ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne veulent pas. Il y en a qui sont bien intentionnés, mais ils ne peuvent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui les empêche de passer au moins une semaine à essayer d'adopter notre point de vue. J'ai passé entre six mois, neuf mois, un an. Il faudrait que je regarde sur mes disques durs les dates des documents que j'ai téléchargés. Dans le monde des platistes, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Il y a plein de trucs intéressants à remettre en cause. Ne serait-ce que c'est le gymnastique d'esprit de se dire, tiens, peut-être que je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il veut dire l'autre? Et puis d'y rester assez longtemps pour constater et confirmer quant à moi, ma position. C'est-à-dire que pour moi, non, elle est sphérique. Enfin, elle est patatoïdale. Comme tout ce qu'il y a dans l'espace. Et non, même si je vais voir de nombreuses hypnoses agressives, pour moi, on n'est pas juste en haut. Et non. Pas dans la 3D. Pas dans la 3D. Ah oui, mais leurs hypnoses, elles proviennent d'un espace où les dimensions et les notions de temps et autres, les couleurs, ce ne sont pas les mêmes, pas les mêmes unités que chez nous. Est-ce que vous êtes en train de vous relocating ? Ben oui. De migrer ? De migrer, en tout cas. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous concevez qu'il va falloir... il faut le faire avant que ça se produise ? Il vaut mieux prévenir que guérir. Sinon, il risque bien d'y avoir plus rien à guérir. Est-ce que vous avez essayé de créer une communauté de personnes qui ont les mêmes conceptions mentales, intellectuelles, humaines ? Humaines ? Non, il y a vraiment, à priori, une très bonne ambiance sur le groupe de Suspicious Observeurs. Alors, il s'est payé un bus avec sa femme et ses deux enfants. Et il a sillonné les Etats-Unis en produisant quand même tous les matins une vidéo, voire deux par jour. Et en faisant des conférences à l'occasion, disons, portant la bonne parole, et en se dirigeant vers la zone qu'ils ont choisie comme étant la plus sûre pour les temps à venir aux Etats-Unis. Est-ce que vous gardez... Est-ce que vous commencez à stocker du matériel en général ? Pas que de la bouffe. Il faut aussi penser, par exemple, à des outils de base pour pouvoir faire front à une situation pré-industrielle. Oui, parce qu'avec ce qui va se produire, nos industries, qui sont déjà, en général, toutes en Chine, à peu près, pour faire une grosse machine, il faut des petites machines. Pour pouvoir usiner des pièces, il faut avoir construit la machine. Donc, les premières machines, à la limite, il faut les sculpter. Alors, ne me dites pas que les imprimantes 3D, si et ça, parce qu'après les phénomènes qu'il va y avoir, on connaît très peu d'électronique qui va survivre. Alors, de la même manière, tous les PDF que vous avez sur vos disques durs, monsieur Pam, vont être inutilisables si toute votre électronique est grillée. Et puis, de toute manière, même si vous arrivez à avoir du courant solaire localement produit, pendant combien de temps ? Pour ceux qui connaissent, c'est un peu fort, connaissent, pour ceux qui voient la sévérité des événements à venir, ça aide de savoir ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas planifier. Il y a des choses plus ou moins évidentes. Par exemple, si vous voyez l'explosion électromagnétique depuis le soleil, la micro-nova, le moment où l'écorce du soleil, la peau de l'orange solaire, va exploser à 360 degrés pour l'horizontale, mais 360 degrés à toutes les horizontales, si on peut dire, d'une sphère qui bouge. Donc, partout. Si vous voyez cette explosion solaire, évitez de prendre l'avion, de prévoir un voyage en avion. Si jamais vous voyez un impacteur, on va appeler ça, donc un astéroïde, un météroïde, des trucs qui vont être projetés, amenés par la vague électromagnétique, comme quand un tsunami arrive, comme vous avez vu les images du tsunami, il n'y a vraiment que le premier de chez le premier au bord de la plage qui voit de l'eau pure lui arriver sur la gueule, sur lui. Tous les autres, ils commencent à voir tout ce qui traînait dans les rues, plus des maisons, plus des arbres, plus... voilà quoi. Donc, la même manière dans l'espace, quand il y a une vague comme ça énergétique, elle peut amener avec elle beaucoup de matériel. La même chose se produit dans le manteau terrestre. Avec des phénomènes qui pourraient amener vos terres à être submergées d'une manière ou d'une autre parce qu'elles s'enfoncent. Et si vous arrivez d'être à ce moment-là sur la malchanceuse face terrestre qui regarde le soleil, l'autre étant de nuit. Bon, ben ça, c'est même vraiment pas tellement la peine de penser à tout ce dont on vient de parler. Vous pouvez quasiment faire une croix ou préparer plutôt spirituellement à accueillir dans les meilleures conditions un événement qui, dans la vie humaine, est inévitable qu'il conçoit. D'ailleurs, même les richissimes qui comptent survivre en mettant leur intellectuel, leur conscience, c'est pas vraiment leur conscience qu'ils vont mettre dans une intelligence artificielle, un clone ou autre chose, vous savez, le plan 2045, transhumanisme 2045. même eux, j'espère que leurs ordinateurs sont dans des caches de faraday conséquentes de façon à survivre justement à ces phénomènes électromagnétiques entre autres qui vont griller toute l'électronique et tout le reste et tout le reste parce que là, c'est une chaleur électromagnétique en plus. Donc, non seulement vous êtes grillé au cuit, mais en plus, vous êtes fondu au niveau de la circuiterie en tout cas pour les ordinateurs, mais je pense aussi pour les cerveaux. Donc, si vous arrivez à survivre, c'est-à-dire à moins 200 mètres sous terre et les caches de faraday là-dedans, au moins moins 200 mètres, oui, c'est ça le problème, c'est qu'enterrer nos petits caches de faraday dans le jardin ou dans la cave, ça risque de ne pas être très suffisant. Il faudrait peut-être des champs magnétiques autonomes qui protègent, vous voyez, il faudrait peut-être penser à d'autres choses. C'est-à-dire que c'est ça le problème qui m'embête vis-à-vis de la sympathie qu'on peut avoir de vivre dans des situations où, au lieu justement de préparer et parce qu'on en a les moyens depuis Tesla et de se prédisposer à survivre, on est là à essayer de continuer à lutter contre des mesures eugénistes et de dépopulation. tout en étant soumis aux raceteurs énergétiques qui nous empêchent d'avoir le niveau d'évolution sociétale qu'on aurait dû avoir si on n'avait pas déjà 120 ans de retard sur Tesla, mais la disparition des belles technologies pour améliorer l'humanité sera d'aventir Tesla. ce qu'il faudrait prévoir c'est la répétition des alternances la répétition des alternances mais ce qu'il faudrait prévoir c'est une répétition des alternances des fossiles dans l'Arc des présences de situations polaires et tropicales dans les zones arctiques l'invasion des terres par les océans et la perte évidemment de la plus grande partie du confort et de la sécurité à laquelle on était parfois habitué donc soyez préparés à l'explosion solaire à la micronova solaire à l'émission solaire qui tue ça dépasse un petit peu les préventions contre les orages ou les tremblements de terre c'est-à-dire qu'il y a au moins celle-là mais il y en a d'autres et ça implique ce qui va arriver un de ces quatre assez prochainement a priori vu la vitesse de déplacement du pôle nord il n'y aura plus de magasins il n'y aura plus de distributeurs de billets de banque il n'y aura plus de pompe à essence il n'y aura plus de frigo plus d'électricité donc pas de chaleur pas de pompe à eau dans les immeubles oui un des gros problèmes assez rapidement dans un immeuble une tour comme ça c'est l'accumulation de matière fécale dans les toilettes pas de téléphone il n'y aura que vous et tous les autres très affamés et assoiffés qui vont vite jeter des yeux avides sur les groupes électrogènes des gens qui se sont préparés tâchez de faire en sorte que ce ne soit pas vous que vous ne soyez pas dans ces conditions-là c'est-à-dire que vous ayez le groupe électrogène préparé mais qu'il soit aussi protégé ou hors hors des visions agressives donc il faut être préparé pour des orages de grêle majeurs des orages en général majeurs et des tremblements de terre majeurs et dans un orage de ce genre-là vous avez des éclairs des coups de foudre par centaines à la minute autour de vous on est dans l'univers électrique et il vous arrive une surtention incroyable là-haut donc la terre comme d'habitude qu'est-ce qu'elle fait ? elle fait l'absorption il y a un équilibre qui se fait en tout cas entre les deux pôles aériens et terrestres il faut évidemment avoir des réserves de bouffe d'eau et autres conséquentes des habits des graines des moyens de se défense et un abri un abri efficace discret en fait le plus discret il sera le mieux ce sera et efficace néanmoins parce que il y a des gens en face qui vont rapidement acquérir du matériel de détection et arriver à scanner jusqu'à quelques mètres sous terre ou au travers des murs c'est déjà une technologie qui existe de nos jours je sais que quand ça vaut la peine ils arrivent à voir un détail de votre intérieur hallucinant avec non seulement la forme de tous les objets mais leur chaleur aussi et même au-delà des caches de faraday plus ou moins si vraiment ça vaut la peine avec les armes à énergie dirigée et le matériel la technologie qui va avec ils peuvent transférer de l'énergie même dans une cage de faraday donc ils peuvent la sortir donc ils peuvent la voir ça veut même interférer sur notre cerveau là-dedans mais enfin je pense qu'il faut vraiment un panoplie de matériel spécialisé vraiment de haut de gamme donc il faut que la cible vaille vraiment la peine maintenant après tout dépend de la politique de ceux qui s'en servent le pouvoir et la plupart des civilisations ne sont pas de retour après le grand du soleil enfin tout ça pour attendre le retour de quelques bribes de civilisation une fois que tous ces événements solaires se seront produits il faut des outils pré-industriels pour recommencer les choses il faut des limes des scies un tour manuel une forge il faut et ça à condition que à l'extérieur les choses existent encore tout ne soit pas cramé ou brûlé parce que bon évidemment il va y avoir des déclenchements d'incendie et il n'y aura pas un pompier pour y poudre self-defense tools and those for shelter are needed as well as clothes for various climates as those will continue to shift more extremely have a plan et si ça se trouve dehors les choses vont continuer à empirer bugging in and bugging out just know that your castle is the best place to defend if you can in a big city presume you can't dans une grande ville ne comptez pas vraiment pouvoir vous défendre dans votre aboui vous vous dites je renforce l'appartement je mets des serrures à 5 points si et ça de toute façon les mecs aujourd'hui la porte ils l'ignorent ils passent à travers le mur méthode israélienne en plus quand quelque chose comme ça se produit si vous n'êtes vous n'êtes pas préparé auparavant vous avez beau connaître tout ce qu'il faudrait faire c'est pas facile c'est la raison pour laquelle les professionnels s'entraînent de façon à avoir des actions réflexes parce que dans le feu de l'action entre la panique la peur les urgences il est très difficile de se rappeler ce qu'il est bon et sain de faire pour survivre les orages de grêle continuent aujourd'hui de battre des records ah oui il est fréquent de voir des gens qui vous montrent des grêlons de cette taille-là ça c'est un des cailloux qui traite chez moi c'est un des cailloux qui traite chez moi c'est un des cailloux c'est un des cailloux c'est un des cailloux il faudrait quand même penser potentiellement à des abris qui tiennent des chutes de météorites qui pénètrent quand même profondément dans le sol en général l'eau et les cristaux souterrains vont réagir avec ces effets électromagnétiques alors je ne vous ai pas montré et je ne vais pas l'inclure là dans cette vidéo mais sur sa chaîne vous allez voir des expériences justement en laboratoire électrique si on peut dire où on vous montre entre deux entre deux plaques comme ceci vous les voyez ici une électrode qui envoie un énorme courant électrique donc vous avez un éclair entre la plaque la première plaque du dessus et l'électrode et dessous ils ont mis de l'eau salée par exemple et on voit l'eau qui arrive et qui est collée au plafond qui monte de manière antigravitaire avec l'électricité qui se répand en bas aussi c'est à dire que c'est l'électricité qui pourrait expliquer les résurgences des sources qu'on trouve en haut des montagnes comment est-ce que l'eau monte là-haut potentiellement grâce à des courants des pressions vous allez me dire pourquoi pas aussi des pressions quand vous appuyez sur une vessie ça lutte contre la gravité ça peut mais des pressions des pressions c'est perdu excusez-moi alors quoi qu'il en soit de toute façon tous les phénomènes dont on vient de vous parler vont passer par des vagues d'augmentation drastique drastique sérieuse alors qu'est-ce que il faut garder protéger sauver votre connaissance votre savoir donc les pdf vous les éditez en petit format si vous y voyez bien et ou pensez à plusieurs paires de lunettes de rechange dites-vous bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir les deux verts pour y voir correctement dans la mesure de la situation un verre déjà c'est bien donc quand vous en pétez un gardez l'autre et quoi d'autre donc il vous faut garder vos savoirs mais le mieux c'est que les savoirs il faut les mettre en pratique ah oui comme je vous le disais tout à l'heure si vous n'avez pas fait d'exercice voilà l'idée c'est qu'arriver à faire du feu sous la pluie avec deux bouts de bois si vous ne l'avez jamais tenté vous n'allez pas y arriver donc entraînez-vous il vous faut donc du matériel mais ne pas vraiment compter sur l'électronique une bonne rule de thumb quand il se passe à sauver quelque chose est-ce que vous pourriez pouvoir l'utiliser 10 ans après le désastre et puis tout ce que vous aurez mis de côté est-ce que vous serez encore capable d'utiliser 10 ans après le désastre parce que 10 ans après le désastre je ne suis pas sûr que moi qu'il y a de nouveau l'industrie qui aura repris en charge la création de tout le matériel dont on a besoin toutes les machines dont on a besoin pour faire un énorme transformateur électrique pour alimenter une huile il faut d'abord avoir des petits transformateurs électriques et avant de faire un petit transformateur électrique il faut faire à la main le transformateur électrique comment vous faites du fil de cuivre à la main il vous faut repasser par les forges il vous faut re-tout savoir et pendant ce temps-là il y a les locomotions les déplacements et donc bienvenue le forgeron bienvenue ceux qui ont sauvé des animaux de trait en bonne santé etc. donc tous les vieux métiers anciens qui passaient sur TF1 ou Antenne 2 après minuit dans Chasse-Pêche-Nature et Passion vous vous rappelez ? ça vous réveillait quand vous étiez écroulé sur le canapé bienvenue au club reprenons non il dit pas qu'il faut absolument pas compter sur l'électronique mais n'y mettez pas l'essentiel de votre énergie il y a des petits appareils ils peuvent être très peut-être que des piles et des petits des petits appareils de base pourraient servir pendant les premiers temps c'est clair que les radios en modulation de fréquence non c'est en ondes courtes je crois des choses qu'ils ont rapidement enlevé d'ailleurs les postes de radio ça pourrait être utile pour savoir ce qui se passe et etc. c'est valable dans l'après-midi au moins pour un moment ça pourrait donc servir au moins au début toutes ces choses-là seront temporaires à partir du moment on sera revenu à l'état naturel au contact direct avec la nature mais pas uniquement direct enfin à la survie complètement dépendante de votre adaptation à la situation en nature en nature dépourvue de tout oui sur un paysage chamboulé au milieu de gens complètement à partir d'une situation sociale actuelle où déjà les choses vont mal alors qu'on a encore accès à l'électricité et à tout oui ne me regardez pas comme ça j'y suis pour rien ne me regardez pas pensez quand même à une cage de faraday pour protection you need to be putting much more effort towards something between bronze age and wagon time survival now orientez votre énergie de préparation vers les éléments qui permettraient de survivre dans cette situation pré-industrielle that was a lot of preparation points crammed into a word hurricane but the flotation must be singled out pensez aussi aux inondations et donc à devoir potentiellement naviguer si vous êtes à la campagne gardez des bidons moi je garde des bidons avec leur couvercle dans un bidon avec couvercle quand vous le fermez ça vous fait une bouée si vous en avez plusieurs ça vous fait un radeau et si vous en avez suffisamment dans certains d'entre eux vous pouvez mettre du matériel il flottera quand même dans la mesure où il ne sera pas plein d'un matériel plus lourd que l'eau et qu'il y ait de l'air dedans il flottera raisonnablement plus ou moins voilà pensez à tout ça et une époque je parlais aussi de ballons dirigeables ou de de montgolfière pensez qu'il risque au début la montgolfière après mais quand vous aurez des vents à 800 km heure je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée reviens dit qui là j'ai les mêmes à la maison revenons mis à part l'invasion par les mers ça ne serait pas une si terrible situation mais ça c'est un des aspects essentiels qui a été décrit par toutes les religions d'ailleurs et de nombreux mythes terrestres il y a 100 100 versions du déluge sur terre il n'y en a pas que dans la religion chrétienne les centaines et en plus là on a quelques scientifiques tels que Cuvier Deluc Einstein lui-même de temps en temps il a dit des trucs qui valaient le coup le major blanc White excusez-moi Jean Thomas dont on a déjà parlé sur ma chaîne et c'est sur la chaîne de suspect sky SKY que vous pouvez trouver des PDF avec la version moins censurée par la CIA en ligne moins censurée par la CIA parce qu'il y a quand même des trucs que la CIA qui avait censuré ce document-là depuis bien longtemps le bouquin de Jean Thomas c'est Adam et Eve Story l'histoire d'Adam et Eve pardon donc vous pouvez trouver ça sur le site de suspect sky donc on a aussi Doug Vogt August Dunning et ils parlent tous d'une bascule de la planète mais d'un pole shift mais pas d'un pole shift complet d'un pole shift de 90 degrés et l'idée de ce pole shift de 90 degrés c'est la raison pour laquelle je vous parlais de cette expérience de la poignée qui part en apesanteur et qui d'un coup change son axe de rotation tout en continuant sa trajectoire oh je suis je plaid oui il y a des tas de chercheurs qui ont admis ça depuis longtemps mais vous n'êtes pas au courant les gens ne sont pas au courant on va dire plutôt parce que c'est une information qui ne rentre pas dans les académies il y a des centaines de chercheurs aussi qui sont partisans de l'univers électrique mais ça ne rentre pas dans les académies il y a des centaines de chercheurs qui sont des climato-sceptiques c'est-à-dire c'est pas le réchauffement climatique il y a un bouleversement climatique mais il n'y a pas un réchauffement d'ailleurs il y a plutôt une glaciation on va vers une glaciation déjà comme ça sans les tilt terrestres et sans la micro-nova solaire donc il y en a des centaines qui sont de cet avis-là mais ça ne passe pas dans les académies et maintenant que les académies commencent à s'intéresser aux vraies données climatiques et évidemment à l'influence pour 99% sur notre climat du soleil et des rayonnements cosmiques ça ne passe pas dans la presse en plus vous voyez la corruption est à tous les niveaux à tous les niveaux de distribution de l'information entre la découverte en laboratoire et la version qui est donnée au public alors ils attribuent tous cet événement de déluge a une raison c'est cette bascule terrestre le majeur White qu'il a à l'écran est un nom le plus important dans cette liste il a été directeur du projet Nunuk ou Nanuk peut-être je ne sais pas comment ça s'écrit mais là vu comme ça c'est un mot inuit Nanuk ça veut dire ours ours polaire je crois que ça veut dire ours polaire ours blanc donc il a découvert ce pôle magnétique son déplacement et les cycles de désastre avec les grandes inondations en découvrant des fossiles au pôle des choses qui sont apparues 12 000 ans plus tard dans les sédiments donc son bouquin c'était monde en péril world in peril avec l'origine la mission et les découvertes scientifiques du 46e et 72e escadron aérien de reconnaissance un document qu'il a tiré d'un meeting au pentagone le la pentagone qui s'enfonce dans son rabbit hole et des données qui n'ont plus être partagées qu'après sa mort donc c'est un bon bouquin donc maintenant tournons-nous vers cette bascule de 90 degrés qui est soutenue par Cuvier, Deluc, Hibben, Einstein, Leibniz, Dunning, Davidsson c'est lui Davidsson je pense à moi qui en a aussi un autre Chan, Thomas, Thomas, Velikovsky et le Major White et le Pentagone et la description de la nouvelle position du pôle si ce n'est celle de la vague des vagues des vagues en provenance de l'Ouest une seule vague depuis l'Ouest ne vous donne pas des fossiles au pôle il faut passer par une bascule de la Terre pour expliquer comment est-ce qu'on peut avoir des fossiles donc ce qui prouve qu'il y a eu de la vie et voilà maintenant la situation dans laquelle on pourra situer le nouvel Équateur c'est la ligne blanche le nouvel Équateur je vous le remets je vous le mets en ralenti même si vous voulez à vitesse normale je vais vous donner des fossiles et ne changer la position ou or tilt l'Équateur lorsque le Groenland va basculer vers l'Équateur lorsque le Groenland va basculer vers l'Équateur amenant le nouvel Équateur ici de l'autre côté du monde ça va être l'Est et l'Antarctique tilting vers l'Équateur 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 ici il y a quelque chose de critique à comprendre à propos de ce processus ils ont un axe effet de projection au pôle tel qu'ils viennent nous l'illustrer mais cette bascule vous permet de voir là où le soleil va disparaître l'autre côté du monde va monter et comment une autre partie du monde va monter ça c'est une image sur un poste de sa communauté de la semaine dernière avec le nouvel Équateur après la bascule si l'Équateur est comme ça c'est que la Terre elle tourne comme ça maintenant vous avez les pôles à l'Équateur les deux à peu près et nous aussi si vous voyez nous on est là et à ce moment là je comprendrais pourquoi j'ai gardé mes noyaux de mangue parce qu'ici ça va être entre tropical et équatorial voilà enfin enfin neuf mois d'été trois mois d'automne après non et non pas le contraire trois mois d'hiver voire quatre je reste en automne et bon quelque part mais il fait je ne sais pas il doit faire 12 degrés ce matin on est le 28 juin d'habitude il fait déjà 18 22 bon je n'ai pas une veste mais je ne suis pas en t-shirt non plus j'ai quand même mis mon petit calot de soleil mais bon reprenons ces points sont les axes de la bascule de la rotation de la rotation pardon ils sont en train de se faire ils sont en train de se faire ils sont en train de se faire Alors, à propos des vagues, il y en a une première qui va aller dans un sens, et l'autre qui va aller dans le sens inverse. Donc, dans l'Atlantique centrale, essentiellement, la vague va monter, l'autre côté, par contre, ça va descendre, c'est dû à l'effet de conséquences de l'inertie. Vous n'avez peut-être pas tous fait serveur l'été en saison, mais quand sur votre plateau, vous avez des verres qui sont pleins, et que, soudainement, vous êtes en train de freiner, ils se renversent tous, ils génèrent tous, dans chacun des verres, se génère une vague qui continue votre élan, l'élan qu'elle avait, l'inertie qu'elle a. Par exemple, pour laquelle un avion, quand il décolle, il décolle déjà avec la vitesse de rotation de la Terre à ce endroit-là. Mais après que cette bascule ait eu lieu, il y a retour de la vague inverse. Donc là, il a mis en bleu la première vague, les premières vagues, il les a dessinées avec les flèches bleues, et en rouge, c'est la vague retour. Et ce tsunami retour peut avoir des conséquences aussi terribles que le tsunami avant. Potentieux, il est possible que les éléphants en sachent plus que nous ne pensions. Non seulement, puisque les éléphants fuient la première vague, mais la deuxième. Ah non, non seulement ils fuient la vague, mais aussi les nouvelles positions extrêmes des pôles. Est-ce que les animaux, finalement, sont des prépares ? C'est une belle question. D'où leur vient l'intuition d'aller au bon endroit ? Alors, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. À quoi vous ressemblez les tsunamis ? La marée initiale est lente, mais elle dure. C'est à propos de l'élévation du niveau de la mer. Parce que cette vague et sa hauteur court, c'est-à-dire avance en un mouvement d'avancée, comme sur la plage. Vous pouvez voir sur la plage, une vague qui n'a qu'un centimètre de haut, quand elle arrive sur la plage, elle est beaucoup plus haute. Ce moment de force et son incompression est la raison pour laquelle une vague peut courir sur la terre, peut parcourir une grande distance sur les terres. Ce n'est pas tellement en fonction de la hauteur de la vague que ce phénomène existe, c'est plutôt à cause de l'inertie, du moment de force des océans. L'inondation prend des heures. Barrez-vous en flottant de là. La vague retour, elle est plus grosse, plus rapide, mais elle dure moins longtemps. Il faut penser à une pénétration sur les terres. Le plus grand danger est sur les côtes. Ça, c'est les différents schémas entre ce qui est prévu, estimé et ce qui est mesuré. C'est la bascule du champ magnétique, la perte du champ magnétique terrestre. C'est un chapitre qui est étudié dans son bouquin qui s'appelle « La prochaine fin du monde », « The next end of the world ». Donc là, vous avez vu finalement que c'est entre 2025 et 2050 qu'il faut s'attendre à ce phénomène. Je ne sais pas ce qui se passe là, pourquoi est-ce qu'il met cet encart. J'espère que l'image est correcte et le son aussi. Donc, dans vos considérations, la première, c'est « Est-ce que je vais être inondé ? » La Terre, essentiellement, n'est pas très élevée au-dessus des mers. Donc, ce truc-là m'énerve. Ah ben oui, je peux le terminer ici. Voilà. Donc, je ne sais pas où me mettre pour ne pas empiéter sur l'échelle ou les légendes. Donc, pour une petite bascule, beaucoup d'eau qui balaye. Des régions qui mettront du temps à sécher, même à l'intérieur des terres. Donc là, la légende, elle est sur la gauche, en bas. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Plus c'est sombre, plus c'est rapide. Alors, 1,82. Je ne sais pas si je ne connais pas l'unité, si c'est en jour ou en heure. Je pense que c'est en jour. C'est peut-être en semaine. Non, en jour. Je ne sais pas. Considération numéro 2 au niveau de la sécurité. Est-ce qu'on va être congelé ou est-ce qu'on va être cramé ? Voici les risques climatiques sans électricité. Après l'explosion solaire, mais avant la bascule terrestre. Too cold after tilt, ça veut dire trop froid après le tilt. Et too cold before tilt, ça voudra dire, parce que ce n'est pas écrit là sur la carte pour l'instant, trop froid avant, donc actuellement, avant le tilt. Les prédictions sur les désertifications conséquentes au tilt, en conséquence du tilt, ne sont pas prédictibles ? Prédisibles ? Prévisibles ? Non. À part Henri Maudziou. Considération numéro 3. Est-ce que les humains affamés et assoiffés sont un problème ? Et encore, il y a les humains affamés et assoiffés en bon état de santé, qui eux sont un problème. Mais il y a aussi le problème de ceux qui sont, parmi nous, affamés et assoiffés, et en plus, ont été blessés. Pensez à l'hygiène. C'est un des premiers trucs qui a amélioré notre système sanitaire, en fait. Quoi qu'en dise Big Format. Donc, plus il y a de population, plus vous avez de risques. Donc là, il y a une carte intéressante, justement, de la densité de la population. Elle est jolie, d'ailleurs, cette carte. Donc, vous voyez les points de jaune. C'est ça, la densité de la population. Plus il y a de population, plus il y a de risques. Rapport aux autres humains, voici la carte des risques. Vous ferez stop. On va revenir. Ça, c'est logique, quelque part. Et voici maintenant la carte des zones de sécurité ou à risque, après la micro-nova solaire. Donc, vous voyez ici en haut, la « too cold before flip ». Il fait déjà trop froid aujourd'hui pour survivre dans la pleine nature, de manière aisée, en tout cas. Enfin, pas trop difficile. Les triangles rouges, ce sont des zones volcaniques élevées, enfin, à risque volcanique élevé. Il nous prévoit une zone qu'il appelle la Nouvelle-Atlantis, où il y a un faible risque de tsunami, des températures acceptables et un faible risque volcanique. C'est sur un trait qui part du massif central et qui traverse les Pyrénées. Moi, j'habite juste à côté. Mais bon, je suis très près de la Méditerranée quand même, en altitude, mais très près de la Méditerranée. Et bon. Alors, c'est un risque volcanique, effectivement, mais en même temps, il avait été prévu, prédit, je ne sais pas si c'est dans les prophéties, oui, je crois que c'est dans les prophéties différentes, Hirlmayer ou Baba Vanga, ou dans le genre, ou d'autres. Donc, vous avez vu mes vidéos de traduction de celles de Sylvie Ivanova, justement, qui nous faisaient une belle étude de toutes ces prophéties. Donc, à partir du moment où l'Etna ou le Vésuve vont commencer à se manifester sérieusement, c'est des signes que les choses vont vraiment empirer après. Donc, voilà. Et pour les exercices préparatoires de Tsunami sur Toulon, écoutez, je crois que ce sera vraiment le moment d'avoir à sa disposition des petits réchauds à bois qu'on pourra utiliser une fois qu'on sera mis à l'abri, tout en haut du Pharaon au minimum, du Mont-Pharaon à Toulon, ou du Camp de Delon un peu plus haut, ou de la Sainte-Victoire, ou de la Sainte-Baume. Mais bon, c'est peut-être quand même encore un petit peu près, mais vous aurez échappé aux premiers dégâts sur les côtes, ça c'est clair. Donc, là, il nous met quand même toujours les deux flèches. La première, donc, avec la Méditerranée qui va envahir notre côte sud, notre côte d'Azur, et la seconde avec l'Atlantique, qui lui va se régaler sur le golfe de Gascogne. Il nous donne une zone de survie potentielle à l'est par rapport à chez nous, là. Et ici, on est où, donc ? Écoutez, ça c'est le golfe d'Aden, par là, non ? Donc, ce truc là m'embête, bien sûr. Donc, la mer Rouge, l'Arabie Saoudite, l'Iran, on est où, là ? C'est le Pakistan, c'est le Ladakh, ça c'est de l'Inde, ça. Tout en bas à droite, c'est l'Inde. Il me semble bien. Donc, on est au-dessus. Afghanistan, Pakistan, et au-dessus, c'est quoi ? Je ne sais pas, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Ça, c'est la Caspienne ? Ça, c'est la Mer Noire ? Non, la Mer Noire, elle est toute petite. C'est la Mer Noire ? Bon, je ne sais pas. Là, j'ai une petite défaillance géographique à l'instant. Je manque de repères. Je vais couper le son. Au niveau des États-Unis, dans les Appalaches, il est potentiellement possible qu'il y ait des zones de survie. Toute la zone autour du golfe du Mexique est inondée, évidemment. dans le sud du Texas, nord du Mexique, possiblement survie, dans les montagnes californiennes et autres du Montana, je suppose. C'est là le Montana ? Non, c'est plus haut. Potentielle survie, quelques risques de volcanisme du côté du nord-ouest américain, de toute façon, il y a les tsunamis qui redescendent. Une zone de survie potentielle serait vers la nouvelle vallée du Soleil. C'est l'endroit où il a décidé de s'installer avec son club, où il y a un faible risque de tsunami. Les températures sont acceptables. Il y a de nombreuses grottes ou des mines, mais il faut quand même éviter les grands centres urbains tels que Denver ou El Paso. Et de toute manière, ça signifie des trucs avec une organisation quasi-militaire, avec des gens qui font des veillées la nuit. Vous ne pouvez pas survivre seul. On ne peut pas ne pas dormir jamais et on ne peut pas tout faire. Et ça, c'est dans les conditions où vous seriez encore en bonne santé, et pas blessés en plus. Donc voilà, tant qu'on a des dépendances, on ne peut pas vivre tout seul. Alors, pour l'Amérique du Sud, la zone transamazonienne va être trop froide après la bascule polaire. Il pourrait y avoir des survies quand même dans les Andes, dans le nord des Andes, si on peut dire. Ce n'est pas le nord, mais enfin bon, c'est le nord du Chili, à peu près. Et sinon, il faut s'attendre à une inondation majeure de toutes les terres qui ne sont pas très élevées, que ce soit avec la première vague ou avec la seconde. d'une certaine façon, il n'y a que dans les montagnes de toute manière qu'on survit où que ce soit. À peu près. Pour l'Afrique, la zone désertique saharienne est trop inhospitalière actuellement déjà. La zone équatoriale est beaucoup trop dangereuse aujourd'hui, actuellement. Potentiellement, il y aurait des survivants dans le nord-ouest de l'Éthiopie. C'est un peu pas le nord-ouest de l'Éthiopie. et aussi en Afrique du Sud, mais c'est une zone montagneuse. Et aussi à Madagascar, c'est une zone très montagneuse. Enfin, ce qui se passe en Afrique, c'est que voilà, les conditions de vie sont déjà difficiles vis-à-vis de la nature et elles le sont encore plus vis-à-vis des autres humains. En général. En général. Et le niveau de savoir-faire de la population est peut-être par contre plus adapté en Afrique que chez nous. Une survie avec des moyens minimums parce que, c'est triste à dire, mais ils en ont l'habitude de survivre avec des moyens minimums. ils se sont entraînés, malgré eux. Dans l'Asie, en ce moment, dans l'Himalaya, il fait trop froid déjà. C'est plutôt dans les montagnes du nord de l'Inde et de l'ouest de la Chine qu'on trouvera des zones de survie. les mers indonésiennes seront trop froides après la bascule. Il pourrait y avoir des survivants en Australie à deux endroits. Au sud-ouest et du côté de la barrière de corail, c'est le Queensland. C'est de là que vient Kern News. C'est une zone qu'il appelle le nouveau Mu, le continent Mu, avec un faible risque de tsunami. Oui, oui, mais parce que c'est des montagnes. Parce que sinon, on est quand même au bord d'une énorme quantité d'eau. C'est juste le Pacifique. Avec des températures plus ou moins acceptables et peu de population. risque volcanique élevé en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Calédonie ici, écoutez, je ne sais pas à quelle attitude ça monte tout ça. Il est dit qu'il va y avoir des terres qui vont résurgir dans la région là. Edgar Cayce a prévu la résurgence d'Atlantis et de la Lémurie. Alors, Mu était plus ou moins ici et la Lémurie de ce côté-là. mais enfin bon. Alors, pour l'instant, après la mer de la Tasmanie, la mer de Tasmanie, il fait déjà trop froid pour y vivre de manière confortable et après, ça va être encore pire. Parce que, d'après ce qu'on a vu, oui, oui, c'est carrément le pôle. et si vous voulez en savoir plus, il vous faut absolument aller voir sa playlist spéciale des astres sur leur page YouTube. Bon, c'est en anglais, je sais bien. Et, est-ce que je m'arrête là ? On va y réfléchir. Ben non, on ne va pas s'arrêter là. On va changer de sujet, mais pas d'ambiance. Désolé. Ah, c'est la zérie des grandes gazas roses. Donc, on va aller chez stopthecrime.net avec Déborah Tavares. Tavares ? Tavares, je ne sais pas, et qui nous parle des villes meurtrières à cause des Rothschilds et Rockefellers. Il est très important de comprendre que tout ce que les corporations internationales et les banquiers ont entrepris, c'est une fraude exceptionnelle. et tout ça sera à nos frais. Leurs agents sont la désinformation et la manipulation. grâce à cette structure internationale d'entreprise bancaire qui contrôle tout, le pays, les gens, les énergies, les technologies. et il nous faut regarder au secret caché derrière ces corporations et les universités et les institutions où tout est fait pour contrôler les technologies émergentes ou pas. ces plans pour pour réviser tous les transports mondiaux. avec des structures cyber basées sur les computers et l'agenda transhumaniste. Il nous faut bien comprendre que nous sommes transformés par cet accroissement des fréquences électromagnétiques. C'est pour ça que lorsqu'on regarde l'émission 2021 où on se fait accabler d'utiliser trop de matériel, ça fait partie du programme génocidaire. Il faut bien comprendre un truc. Une société qui se développe consomme de plus en plus d'énergie. Vouloir nous restreindre dans nos consommations d'énergie signifie mettre un frein à l'évolution de la société humaine. Vous allez me dire « Ah, mais ça pollue ! » Mais oui ! Aujourd'hui, ça pollue. Pourquoi ? Parce qu'on est soumis aux raquettes énergétiques de ceux qui détiennent non seulement le pouvoir sur les ressources énergétiques, la propriété, soi-disant. Mais aussi, sur tous les 6000 brevets d'énergie libre et surnuméraire qui existent et qui sont stockés dans les coffres forts des raquetteurs énergétiques. C'est-à-dire que c'est les Manning Blacks de chez Totalareva et autres qui viennent vous voir si vous êtes un inventeur qui trouve un moteur surnuméraire. C'est eux qui ont le même travail que les agents de l'armée. Vous savez, quand vous inventez un truc, l'armée est la première à pouvoir mettre des droits d'auteur, si on peut dire, sur votre invention. Ils ont un droit de préemption. Avant même de pouvoir passer au concours Lépine, vous avez proposé votre projet. Il est observé par des ingénieurs de l'armée qui déterminent si vous devenez une menace à la sécurité nationale. La sécurité nationale, pour l'instant, c'est la stabilité des moyens de vivre que l'on a. Donc, même si ces moyens de vivre-là sont aberrants, meurtriers, criminels, ce que vous voudrez, débiles d'ailleurs, il faut que ça dure pour que les gouvernements qui sont basés là-dessus, eux, continuent. ils surfent sur le naufrage, vous voyez. Vous êtes sur le Titanic, vous êtes en train de couler, vous êtes inventif, vous êtes un MacGyver, vous vous débrouillez, vous arrivez à faire un radeau avec tout du matériel de survie, vous le foutez à l'eau, vous montez dessus et les mecs, depuis la tourelle, ils vous mitraillent. Non, tu attendras comme tout le monde qu'on coule. Et leurs tourelles, à eux, elles se détachent à la fin. Elles s'envolent, elles se détachent du bateau. Ils ont les moyens de tenter d'échapper à ce qui va se passer. Ils ont des terres 3B, il faut arrêter de déconner. Ils ont des dumps avec des villes souterraines dans lesquelles qu'ils ont achalandé de manière incroyable depuis des années. Des kilomètres de galeries. Des villes qui ont été construites par du personnel essentiellement volontaire et autorisé, évidemment, mais qui n'a pas le droit d'en parler. C'est un niveau de technologie et de contrôle où vous ne pouvez pas parler même à la maison de ce que vous faites dans votre travail. Vous ne pouvez pas en parler avec votre famille. Il faut concevoir. Tu parles, il y a toujours moyen. Vous êtes implanté si ça se trouve. Il y a des drones qui écoutent. Vous avez du matériel d'espionnage disposé chez vous par les men in black de l'entreprise en question, quelle qu'elle soit. Il y a tellement de finances mises en jeu avec ces systèmes-là que ça vaut la peine. Il y a de quoi de toute façon investir dans la surveillance des gens qui travaillent pour vous. C'est comme Big Pharma qui peut payer des amendes en millions de dollars voire en milliards de dollars. Elle a fait déjà beaucoup plus de bénéfices. Elle peut payer ça. Elle s'en fout. Elle en a encore beaucoup plus. Et puis, de toute façon, la situation n'est jamais finale puisque les gars, ils se sont fait reprendre 30 fois là. 30 jugements comme quoi ils ont triché, menti, volé et qu'il y a eu des morts. Et néanmoins, on continue à leur faire confiance aujourd'hui pour tout ce qu'on sait. On est en train de se faire déplacer vers ce qu'ils appellent des zones, on va dire, de résilience. Donc, c'est un plan des Rothschilds et Rockefellers. Entre autres, les Rothschilds et Rockefellers, c'est ce qu'on voit parmi les Pantins dirigeants. C'est ce qu'on voit, mais il y en a d'autres au-dessus. Et au-dessus, il y en a encore d'autres. Et il y en a encore d'autres, mais alors là, c'est bien au-dessus. Far away, nous disait Poutine. Globalement, c'est diabolique comme situation et comme plan. et c'est absolument ce à quoi on est confronté actuellement et dont vous n'êtes sûrement pas conscient. Enfin, sur ma chaîne, oui, mais les gens, en général, ne le sont pas. En fait, comme sur ma chaîne, tout le monde est conscient de tout, je me demande pourquoi je continue à faire des vidéos. C'est une vieille vidéo de Déborah Tavares. 2018. Donc, elle va nous lire un papier, justement, du conseil, du groupe de conseil des Rothschild. Alors, les Rothschild, ainsi que Homer Parkhill et Stephen Antinelli qui sont dans le bureau directif de la restructuration de l'Amérique du Nord. Rothschild Company means Homer Parkhill and Stephen Antinelli as co-tests of restructuring North America. They plan on restructuring North America. Ils ont des plans pour faire une restructuration de l'Amérique du Nord, mais pas que de l'Amérique du Nord. Je ne sais pas si vous avez constaté, il y en a qui pourraient dire « on s'en fout, c'est les États-Unis ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est idiot de penser comme ça aujourd'hui. Quand j'étais jeune, il y avait presque 20 ans d'écart entre quelque chose qui se passait aux États-Unis et quelque chose et la date de 10 ans, 15 ans, ça dépend sur quel sujet et le moment où ça a nous arrivé dessus ici en Europe. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 10 ans, ce n'est plus le cas. Quand il y a un iPhone qui sort aux États-Unis, il sort tout de suite ici aussi. À une époque, ça nous servait de voir quel allait être le mauvais côté des mesures qu'on était en train d'adopter puisqu'en France, ils les avaient déjà adoptées depuis quelques années et qu'on voyait les dégâts. Nous, on voyait les dégâts. C'était avant qu'il existe le mot « conspire ». Il avait déjà été créé puisque JFK avait déjà été assassiné par de multiples engences. Le groupe Rothschild, qui financièrement est un des groupes leaders mondialement, a promu ces deux hommes, Stephen Tinelli et Romain Parker, Park Hill, pardon, pour eux, donc, transformer le nord de l'Amérique. Pas le nord de l'Amérique, l'Amérique du nord, les États-Unis, le Canada aussi. Donc, c'est un plan de 2017. dans le bureau directoire est à New York. New York, pardon. Ils ont des priorités pour bâtir un business en Amérique du nord. ils sont très excités au vu du futur que ce groupe que ce groupe financeau-industriel va nous amener. dans ces dernières années, les Rothschild ont expansé leur influence sur l'Amérique du Nord. un monsieur Gartner va être à la tête des nouvelles technologies et de la restructurité et je ne sais pas quoi dans la Silicon Valley. Ça fait 200 ans que cette famille est au centre du marché financier. En fait, elles doutent quiconque d'entre nous désire que les Rothschilds et Rockefellers restructurent l'Amérique du Nord. Mais ils ont des plans pour le faire. Nous, ici et en France, il n'y a pas un Français. Enfin, si, il y en a, malheureusement. Oui, parce que c'est triste. Ils sont idiots, ils sont bêtes ou c'est des traîtres à l'humanité. C'est des traîtres à l'intelligence, en tout cas. On n'a aucune envie des nouvelles mesures européennes, enfin, des anciennes. D'ailleurs, on a refusé l'Europe, normalement. Et ceux qui l'avaient accepté et admis et promu ont eu le temps depuis, en général, de se rendre compte que c'était une grosse erreur. J'en fais partie. Et que c'est la preuve que ne sont pas respectés les désirs du peuple. Alors, c'est pour moi une des preuves comme quoi c'est inutile de penser changer les choses en se faisant élire dans un système qui est corrompu. Et de toute façon, vous ne serez pas admis. Vous ne serez pas admis si vous êtes contraire aux intentions. Enfin, pas en ce moment. Pas en ce moment. Si rien ne change, non, ça ne passera pas. Et il faut voir de quelle manière est-ce qu'ils lorgnent sur nos communautés et notre société. avec ses intentions de programme de résilience. Alors, vous savez, on est dans le monde où ils changent la signification des mots. Ils changent la signification des mots. Ils changent aussi l'importance des valeurs. Ils veulent transformer la société parce que les marchés vont mal, soi-disant. Mais ils vont mal à cause d'eux. Mais ce n'est pas grave. Ils ont oublié que normalement, le marché était au service de l'homme et maintenant, ils mettent l'homme au service du marché financier. Et autres. Donc, ces plans de résilience ont différents agendas. Il faut s'intéresser à la RAND Company, R-A-N-D. La RAND Corporation est derrière les politiques de gouvernement. Cette corporation, RAND, est derrière les intentions gouvernementales. Je sais que beaucoup de nous se débrouillent nos yeux quand nous écoutons notre officiel élevé. La compagnie RAND, c'est elle qui avait en charge essentiellement la construction justement de toutes les villes souterraines, les tunnels et plein d'autres choses. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est très impliquée dans le spatial. c'est pas Dick Cheney, c'est l'autre, je crois, qui a aussi beaucoup investi. l'autre, c'est Cheney et Homsfeld qui ont beaucoup investi justement dans ces entreprises de construction style Allibortum construction et achalandage. Non, c'est pas le mot achalandage. Logistique, c'est pas assez non plus. Enfin, genre. Les gens pensent que s'il n'y avait pas de gouvernement, ce serait l'anarchie. Enfin, l'anarchie version Mad Max, pas l'anarchie dans une société d'entités évoluées, conscientes, respectueuses, etc. L'humain normal, quoi, qui tente d'améliorer les choses, de vivre de bonne humeur, des choses agréables, dans de bonnes conditions, en ayant bien compris que si tout autour de lui le monde dure de famine, avoir des stocks tout seul chez soi, ça risque de ne pas durer bien longtemps, de toute manière. Si tout le monde est malade, il n'y a que vous qui êtes en bonne santé, votre santé est en danger. C'était une des bonnes raisons pour laquelle l'invention de la sécurité sociale est la possibilité pour tous de se faire soigner à moindre coût. était une invention géniale. C'est remarqué que quand il y a quelqu'un qui est malade, si sa maladie est contagieuse ou si les conditions dans lesquelles il vit sont contagieuses, si on peut dire, ont des conséquences qui vont faire passer ça pour une contagion, qui seront similaires à une contagion, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour les vôtres. Vous n'avez pas l'avenir. Comment dire ? C'est de l'écologie de base. Elle va nous lire un petit paragraphe critique qui est tiré du bouquin armes silencieuses pour guerre discrète. Silent Weapon for Quiet Wars. Il faut avoir lu ça pour savoir de quoi ça parle. Avoir lu le rapport d'Iron Montagne, la montagne de fer, savoir de quoi ça parle. J'ai fait des vidéos là-dessus. Il y a des déclarations contre les États-Unis d'Amérique ainsi que toute population dans un plan de génocide. Alors à la page 11, vous pouvez lire l'énergie, c'est la clé. pour établir un système mondial d'esclavage de travailleurs esclaves où nous faudra avoir des capacités de frappe première dans le champ de l'économie. de façon à maintenir la position des Rothschild-Rochfellers. Il leur était nécessaire d'avoir des connaissances essentielles sur l'énergie et la technologie afin d'avoir le contrôle sur tous les facteurs économiques de manière à faire une ingénierie de l'économie mondiale. De manière à achever leur souveraineté. Il leur faut maîtriser ce point sur lequel le public n'aura ni l'esprit logique ni l'esprit critique ni la compréhension nécessaire pour pouvoir constater ce qui se passe. en travaillant entre l'économie et les autres sciences technologiques ou énergétiques. ou apprendre à appliquer ceci de connaissance. Donc, sans ce que je disais, je veux que tout le monde paye attention à la manière dont ils manœuvrent. C'est la raison pour laquelle encore, c'est la raison pour laquelle on n'étudie pas Tesla, Nicolas Tesla à l'école et la raison pour laquelle sont déniés toutes, justement, les 6000 brevets d'énergie libre et surnuméraire en vous disant ça n'existe pas, c'est du rêve, mouvement perpétuel, on le cherchait il y a 1000 ans, on le cherche encore, tout ça c'est faux. Il faut savoir qu'il y a dans toutes nos communautés des meneurs qui font la promotion de ces mesures de la part des retires au salaire. Vous pensez qu'au conseil municipal vous allez avoir le droit à la parole, vous allez pouvoir vous exprimer, oui, oui, vous allez pouvoir vous exprimer, il n'en sera tenu aucun compte, il n'en sera tenu aucun compte. Regardez les cahiers de doléances des Gilets jaunes, ils ont disparu. Regardez le foutage de gueule de tous les contacts et les prises de parole et regardez la servilité des gens qui étaient invités à assister à ces conférences. Regardez leur milité, politique, technique, technologique, de connaissances globales, je ne vous parle même pas d'exopolitique. Ils ne savent même pas que le fluor c'est nocif, ces gens-là. nous ne sommes plus du tout dans le pays dans lequel les gens pensaient vivre, nous non plus d'ailleurs. il y a encore des gens qui pensent que voter change les choses. On est dirigé par des groupes de pensée. Elle a essayé de pénétrer dans ces groupes de discussion et d'influence au niveau donc communal en Californie. de toute manière, elle devait se montrer d'accord avec l'opinion de la majorité. Si vous n'étiez pas d'accord avec la direction qui a été prise à la suite du conseil, il vous fallait rester tranquille, calme et obéir quand même, accepter. Et vous êtes submergé par l'opinion des gens qui ont le plus de pouvoir. Donc, il n'y a pas que ça en fait. En plus, si vous vous faites remarquer, vous pouvez devenir un TI, un individu cible. Vous vous faites harceler soit par des armes à énergie dirigée, de la psychotronique et vous vous faites aussi harceler par la mise au banc de la société. Les services sociaux, les finances vont vous harceler, le fisc vont vous harceler les services sociaux, à ce point-là. C'est mafieux, c'est mafieux. Que dire ? Il doit suivre un consensus et la définition du consensus, c'est la moyenne entre l'acceptation totale et le refus total. et ça implique que des gens puissent partager des valeurs communes entre eux. En cas, c'est complètement débile en plus d'accepter un consensus qui est une moyenne entre les deux extrêmes. Il y a des fois où il faut aller dans un extrême. Il y a des fois où il faut annuler une promenade en mer alors que la tempête monte. Il faut complètement l'annuler. Vous deviez traverser la côte, enfin, la côte, pas la côte, aller justement, par exemple, jusqu'en Corse et on annonce une super tempête. Alors, le consensus serait non, bon, on ne reste pas à la maison, non, on ne va pas aller en Corse, non, mais on va quand même faire une balade entre les deux. Ah non, s'il y a une tempête, il y a une tempête, ce n'est pas parce que tu ne vas pas de l'autre côté. Voilà, comment dire, il n'y a pas moyen de n'être qu'un tout petit peu mort. En plus, le consensus implique qu'après, tout le monde doit supporter la décision qui est prise. Elle a déjà été décidée auparavant la décision. Comme d'habitude, c'était un montage problème, réaction, solution, c'est un montage de prédisposition des esprits à adopter la solution que les banquiers veulent nous voir adopter. Donc, ils mettent en place toutes les conditions nécessaires, les problèmes et les solutions qui nous sont proposées par les MSM pour résoudre le problème. Ils ne pensent jamais ni aux causes du problème ni aux autres solutions pour régler ce problème. Et comprendre les raisons pour le faire. Donc, c'était le critère que nous sommes décidés si nous essayons d'obtenir à un board d'administration qui est à lutter tous dans de telles conditions que vous devez accepter avant d'accéder au conseil de décision. Vous êtes bridé au début. En plus, il y a un autre truc encore. Vous faites votre réunion à 10h, elle est finie, tout le monde s'en va. Non, tout le monde ne s'en va pas. S'en vont vous, mais reste à discuter encore les gens qui veulent vraiment organiser tout ça dans votre dos. C'est d'ailleurs le moment où ils disent vous avez vu une telle, une telle, une telle, vous me la mettez sur la liste de ceux qui foircelaient par exemple. Donc, toutes les villes, toutes les villes sont soumises à la même chose. Donc là, elle nous montre une image des incendies qu'il y a eu en Californie et où on constate que les maisons sont rasées à plat au niveau du sol. Mais les arbres, certains ont survécu. Ils ont enlevé les voitures, mais ils n'ont peut-être pas tout enlevé là. Mais sinon, vous auriez vu des fontes d'alliage qui ne font qu'à des températures qui sont bien supérieures à celles d'un incendie. L'incendie, c'est entre 800 et 1400 degrés. Il y a des alliages qui doivent monter à 2300 degrés pour fondre et là, ils sont partis en gouille, en gouille de métal. Donc, oui, les pompiers ont aussi remarqué des phénomènes d'incendie qu'ils n'avaient jamais vus de leur vie. Et tout le monde refuse d'admettre qu'il y a une manipulation par arme à énergie dirigée. Il y a celles qui sont dans les terres 3B ou les satellites ou autre chose. Bon, d'une part, mais il y a aussi une situation de base qui améliore la catastrophe. C'est une imprégnation de tout par les nanotechnologies, les nanométaux, les nanomatériaux des chemtrails. L'aluminium est un accélérateur d'incendie, il me semble, et pas que l'aluminium. Il y a ça et il y a une multiplicité de postes relais au Wi-Fi. Donc, chez eux, ce n'est pas les Linky, mais c'est les Smart Meter. Et ça, ça maintient des conditions physiques dans lesquelles la matière est déjà excitée, si on peut dire. Donc, elle s'allume encore plus facilement. Les gens refusent d'admettre que ce n'est pas des incendies naturels. Ils ont eu des vents qui ne s'étaient jamais comportés comme ça, du style, d'un coup, il y a des vents de la mer qui montent ou inversement, alors qu'il n'y en a jamais eu dans ce sens-là. il y a eu justement toutes ces preuves de combustion et de liquéfaction de matériaux incompréhensibles. On cumule les preuves où partent les artefacts anachroniques hors de place et néanmoins, les gens n'arrivent pas à relier les points. On a les patentes à propos des armes à énergie dirigées, à propos de l'antigravité, à propos de l'invisibilité, on a tout et les gens n'arrivent pas à réunir les points. On a le plan de chasser les gens des campagnes pour les regrouper dans les smart cities sous 5G, tout le monde implanté, tout le monde contrôlé, reconnaissance faciale, gestion de toutes les énergies, rationnement, etc. On a tous ces plans-là et les gens ne comprennent toujours pas ce qui se passe. On a la même chose au niveau sanitaire aussi aujourd'hui. C'est ça. On a leurs plans, on a les effets dévastateurs du traitement actuel, des traitements actuels. On a des preuves dans tous les sens de collusion, corruption, etc. Et les gens ne relient toujours pas les points. Enfin, les gens, on n'est pas très nombreux. Il paraît que 60% des infirmières helvétiques ont refusé de se faire shooter, ce qui est bien. Moi, je pense qu'il va falloir impliquer la responsabilité civile, civile ou judiciaire, je ne sais pas laquelle, des chefs d'entreprise qui obligent leur personnel à se faire shooter. Ça, c'est d'un gravissime. C'est aussi grave que les directeurs d'école qui obligent les enfants à porter des filtres inutiles et nocifs. Ils ne sont utiles que pour vous abîmer encore plus. et ils sont imprégnés de nanotechnologies qui vous infectent aussi à un autre niveau. C'est constamment, à chaque fois qu'ils nous proposent une situation, faire d'une pierre quatre ou cinq coups pour eux. Vous n'avez pas assez d'oxygène, vous respirez vos miasmes, c'est nocif à la relation sociale, c'est une taxe sur la respiration libre. Voilà, c'est plein de trucs à la fois. Mentalement parlant, ça programme les gens. Regardez, maintenant c'est obligatoire, il y en a encore qui le portent. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! J'ai trois, quatre blagues en plus qui me traversent l'esprit. Donc, reprenons. Vous voulez que je partage ? Non, j'ai essayé de cumuler, vous savez, à quoi on reconnaît, bon, excusez-moi pour les Belges, mais c'est juste une blague, idiote en plus, voilà, et française. Bon, à quoi on reconnaît un Belge dans un sous-marin, c'est le seul qui a un parachute. Donc, voilà, on a... Le gars, il a prévu de faire du saut en parachute et une fois qu'il sera arrivé à bon port avec son voyage en sous-marin, il a déjà son parachute à bord du sous-marin. Bon, on peut imaginer dans un transal, le mec qui a des palmes, un masque, un tuba et pas de parachute, par contre. On peut voir ces choses comme ça. Bon, voilà, je ne devrais pas expliquer mes gangfoires. Reprenons. Donc, ils vont travailler sur... Ça leur coûte une fortune en plus, plus il faut compter sur les frais des nettoyages des incendies. Il n'y a plus d'argent. Ils sont tous contrôlés par des sollicitateurs. Dans le nord de la Californie, ils ont fait l'expérience des incendies les pires et les plus coûteux de l'histoire américaine. Et on sait que les Rothschild-Rockefeller, les Aaroner, on va le dire, sont dans ce bain. Leur plan, c'est de construire sur le monde entier des cités résilientes, soi-disant. En tenant les côtés sociaux, économiques et technologiques, je dis déjà, du 21e siècle, avec comme prétexte le changement climatique. Sans nous parler de la manière dont le climat est contrôlé. Ce qui est dénié à tous les niveaux. En fait, ceux qui amènent ces moyens de contrôler le temps sont considérés terroristes et anti-gouvernement. Ceux qui nient ce contrôle du temps sont considérés comme des terroristes et des opposants au gouvernement, évidemment. Et on vous traite de fou. Vous êtes catégorisé comme instable, fou. Le climat est massif et complètement artificiellement contrôlé. Il faut savoir que le climat est complètement contrôlé. Enfin, encore. on sort d'une vidéo où je vous dis que 99% de l'influence de notre climat est due aux influences solaires et cosmiques. disons que quand ils se préparent une petite tornade naturelle, par le biais du contrôle, ils arrivent à l'augmenter. Disons que le cycle normal de l'eau est complètement perturbé par le biais des chemtrails et de harpes qui permettent d'empêcher la pluie de tomber où ils veulent. Voyez-y aussi dans une pierre plusieurs coups l'idée que ça permet de travailler au niveau des guerres agricoles, des guerres économiques en nuisant aux productions agricoles d'un pays par rapport à un autre. Et aux États-Unis, ils nous font des sécheresses en Californie, qui est le verger américain, et des inondations dans les autres régions qui auraient pu subvenir elles aussi. Et globalement, je ne sais pas, on va vers une glaciation. En fait, quand il fait chaud, il fait trop chaud et quand il fait froid, il fait trop froid et il fait plus froid en moyenne. Il y a plus de... On a battu aux États-Unis des records de froid depuis quelques années, ces années dernières. Donc, on ne va pas vers un réchauffement quand on a des records de froid là-bas, et qui est ici ce matin, il fait 12 degrés au lieu de 18 ou 20. Les différentes organisations sur la globalisation et le changement climatique font pression sur les villes comme jamais auparavant. et en transformant la manière dont nous pensons, dont nous planifions et dont nous opérons. Les villes devraient tourner ces challenges en opportunités. Mais tout ça, c'est tourné vers un gain financier. Tous les plans énergétiques qui ont été acceptés par les villes il y a des années. Ça a commencé en 92 avec le sommet de Rio. C'était déjà le début du foutage. Enfin, l'assure. Une des premières mises en place d'un des jalons sur le foutage de gueule climatique. Ils ont pris des données qu'ils ont fait commencer trop tôt dans l'histoire climatique terrestre, ce qui leur a permis de ne pas parler des époques où il y a eu fait plus chaud sur Terre et où il y a eu plus de CO2 et de réorienter la manière dont on a d'interpréter ces changements gazeux ou climatiques d'après leurs explications qui sont fausses pour plusieurs raisons et une dentelle c'est parce qu'ils n'ont pas encore adopté le modèle de l'univers électrique et qu'ils expliquent le climat d'une fausse manière. comme aujourd'hui au niveau médical on explique le système immunitaire de fausse manière de manière à vous persuader que vous avez besoin d'un élément extérieur à votre corps pour tenir le choc le choc contre un agresseur qu'ils ont eux-mêmes inventé et perfectionné et contre lequel ils ont enlevé tous les moyens de traitement déjà existants. Bon, voyons. Bon, en fait, donc, je vais m'arrêter là à peu près parce que je connais le sujet. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi je ne vous ai pas parlé ? Globalement, de rien. Si vous n'êtes pas d'accord vous allez être mal noté. Si vous êtes mal noté vous ne pourrez pas consommer vous ne pourrez pas vous déplacer. De toute manière vous allez devoir habiter dans des grandes villes sous intelligence artificielle sous électro-smog en général a priori en étant shooté éplucé il nous amène dans la situation 1984 où les gens vivent constamment en récession parce que soi-disant la nation est en guerre contre une autre partie du monde. Vous voyez que cette situation-là est aussi soutenue par la politique diplomatique où ils essayent absolument de créer des conflits à grande échelle entre les Etats-Unis et l'Asie ou l'URSS Il y a des moyens de vivre mieux mais on ne s'en sert pas. Il y a des moyens d'être en meilleure santé mais on n'y a pas accès. 1984 de Jean-Jean-Bel Bon, et tout est fait pour que les gens finalement d'eux-mêmes acceptent et approuvent ces plans. Bon, on en a fait 13 minutes sur 39 donc voilà. Globalement qu'est-ce que je voulais encore vous dire? On va essayer de trouver une solution mais la solution c'est donc de se rendre compte qu'il y a eu de guerre contre la société humaine la civilisation humaine de se rendre compte qu'on ne peut pas vivre seul et de se rendre compte qu'on va avoir du mal à rester en place et qu'il faut penser à une situation de groupe de survie itinérant qui survivront le mieux quand ils seront assez intelligents pour faire des terrains d'entente avec d'autres groupes de gens de façon à pouvoir échanger leur savoir leur capacité de la bouffe du matériel à les savoir et itinérant parce que en tout cas au début et d'après les prophéties on ne sera pas à l'abri d'expéditions de retorsions ou expéditions punitives ça je ne pense pas ils les traiteront de punitives alors que c'est eux qui auront fait les fast flags les attentats fast flags mais on sera un peu pris en chasse au départ il y a des chances pour lesquelles on sera pris en chasse donc ils n'auront pas forcément tout le matériel pour nous nuire complètement mais il faudra absolument déjà que les groupes se constituer avec un état d'esprit d'entraide mais de self-defense aussi il y a un moment donné il faut arrêter de fuir il y a un moment donné il faut contre-attaquer il y a un moment donné il faut aller chercher chez eux les éléments qui nous permettraient de mettre un frein à leurs intentions d'une manière ou d'une autre parce que technologiquement parlant ils ont à peine commencé à sortir les armes à énergie dirigée les émissions sonores insupportables pour disperser les foules mais ils ont énormément de matériel ils ont des drones ils ont des nanotechnologies ils ont des chemtrails ils peuvent balancer les chemtrails à 200 km amener le nuage au-dessus de vous et faire pleuvoir à ce moment-là ce qu'il y aura dans les chemtrails ils peuvent faire plein de choses dans ce genre donc quand ce chemtrail là pleut sur votre jardin le lendemain tout est moisi ou tout est sec donc vous voyez il faut penser à ça des zones protégées d'exploitation agricole et le moyen de disparaître à leur radar on peut penser stimuler certains programmeurs hackers informatiques de façon à avoir les moyens d'arriver un petit peu plus à réagir ce serait bien mais là je ne peux pas vous donner aucun conseil je suis complètement à la masse bon j'aimerais bien finir sur une note un peu positive voilà elle se réveille elle n'est pas contre on s'y remarque que j'avais un câlin il y a de belles choses dans la vie la confiance animale nonchalance bon non je ne les embête pas trop je ne les embête pas trop puis ce matin ils ont eu un petit bout de croissant alors ouh ouh c'était le petit quart d'heure animalier non mais finir sur une note positive c'est bien beau mais là il y a des trucs à faire d'urgence pour pouvoir après jouir de ces notes positives en se disant on a le temps d'en rire on a le temps d'en profiter pour l'instant il y a vraiment des trucs à faire pour nombre d'entre nous et même moi moi là je vous parle donc je ne suis pas du tout en train de préparer un jardin sous serre ou quoi je peux relancer un appel à réunir des gens de bonne attention qui savent un peu tout faire qui sont déjà assez indépendants eux-mêmes de façon à avoir du temps libre pour aider au bien commun c'est potentiellement une idée il n'y a qu'à prendre contact petit à petit et puis vous verrez bien et je verrai bien aussi et voilà moi je ne pense pas qu'il faille compter sur une amélioration de la situation politique ni climatique d'une manière ou d'une autre de toute façon alors là j'ai réuni les catastrophes et je les ai concentrées en une heure une heure et demie je ne sais pas combien dure la vidéo mais même si c'est donc à exagérer comme atmosphère comme pesante néanmoins tous ces éléments-là existent et sont à garder en mémoire à plus ou moins long terme voire à court terme voire pour certains d'entre eux c'est déjà fait quand il y a déjà des situations aujourd'hui insupportables illégales criminelles donc voilà il nous faut un bon courage garder haut les cœurs et vaillant et profiter de chaque instant non pas comme si c'était le dernier mais presque s'attendre au pire tout en espérant le mieux et être assez concret et dans le concret il y a la préparation spirituelle quoi qu'il a du haine c'est notre destin de disparaître à un moment donné et autant que ça se passe dans les meilleures conditions n'attendez pas un sauveur externe un sauveur externe le sauveur qu'on attend c'est nous disent les gens en ce moment pas tout le monde d'ailleurs pas assez et oui il peut y avoir un futur plus lumineux absolument pour un certain nombre d'entre nous assurément ça s'est toujours passé comme ça même lors de ces derniers cataclysmes il y a 12 000 ans ou 6 500 ans ou moins il y a toujours eu des gens qui ont survécu j'étais au bon endroit au bon moment avec les bien bonnes dispositions d'esprit avec les bons contacts les bons savoir-faire et ça c'est une bonne idée c'est une bonne image j'ai du mal à sortir avec une bonne note joyeuse ah oui c'est normal la situation est assez critique bon on va tâcher de faire en sorte de l'améliorer à bientôt bon courage moi ça va pas trop me manquer l'informatique voilà salut